Maire de cette édition, bienvenue à tous. La reprise des négociations sur le nucléaire iranien est donc à l'ordre aujourd'hui. Réunion ce dimanche à Genève entre l'Iran et six grandes puissances dont les Etats-Unis, la Russie et la Chine. La nouvelle date butoir pour obtenir un accord est fixée au 1er juillet. Téhéran toujours soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire. On en parle avec Mila Djokhar, analyste politique, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, il y a eu des discussions ces derniers jours, notamment entre John Kerry et son homologue Mohamed Javad Zarif. On sait que les négociations sont compliquées, mais il y a aujourd'hui un vrai dialogue qui s'est installé ? Tout à fait. Ce que nous avons vu tout au long de la semaine, c'est que ce qui paraissait impossible l'année dernière devient maintenant une routine. Nous avons vu John Kerry et Mohamed Javad Zarif discuter longuement ensemble, même marcher ensemble dans les rues de Genève. Ils se sont rencontrés à nouveau à Paris. Donc il y a un fort dialogue qui est en place. Ce dialogue apporte de la confiance. Et enfin, il est possible de travailler sur des mesures concrètes. Donc là, moi, personnellement, je suis optimiste pour les avancées positives en ce qui concerne l'accord. Maintenant, il reste quelques points sur lesquels il faut négocier, à savoir principalement déterminer les capacités d'enrichissement dont l'Iran a besoin pour son programme nucléaire et sa production d'énergie, d'électricité. Et d'un autre côté, la levée des sanctions totales que demandent les Iraniens, qui sont sous sanction depuis de nombreuses années maintenant. Justement, le Congrès américain lui laisse planer la menace de nouvelles sanctions contre l'Iran. La cohabitation à Washington entre Barack Obama et les Républicains, c'est devenu un obstacle au succès de ces négociations ? Tout à fait. C'est devenu un obstacle. On s'y attendait aussi. Mais il faut saluer tout de même le courage politique de Barack Obama, qui élève la voix de manière diplomatique, toujours avec le Congrès, qui veut effectivement voter de nouvelles sanctions. Donc Barack Obama a expliqué au Congrès américain que de nouvelles sanctions pouvaient provoquer un risque de guerre, car ils pourraient provoquer l'échec des négociations. Donc ce n'est pas le moment de voter des nouvelles sanctions. Mais je pense que le Congrès veut tirer profit en cas de succès, tout en disant, voilà, si jamais les négociations ont fonctionné, c'est parce que nous, nous avons mis des pressions. Alors que ça marche du côté iranien aussi, car les Iraniens disent, si jamais nous avons pu négocier correctement, c'est parce que nous avons augmenté notre enrichissement. Et du coup, nous avons pu imposer des pressions. Mais là, c'est la boîte diplomatique qui doit fonctionner. Il ne faut pas imposer de nouvelles sanctions. En plus, les États-Unis deviendraient coupables de la fin des négociations, de la voie diplomatique, si jamais le Congrès vote de nouvelles sanctions. Merci beaucoup pour votre analyse, Milad Jokar, et d'être intervenu en direct sur France 24. Je vous le disais en titre, c'est le point d'ordre.